C'est le premier concept en France et au monde qui propose des plats de la restauration rapide qui sont produits exclusivement à base de viande de canard gras du Sud-Ouest. On n'est pas un restaurant de burgers, on est plus que ça, on est vraiment à une restauration rapide et à base de canard, donc on a des burgers, mais on n'a pas que ça. On a aussi un falafel au canard, un burrito au canard, un club sandwich, on peut avoir des soupes, des salades. Tout ce qui peut se manger rapidement et sur le pouce, ça nous convient. Tant qu'on le fait à base de canard du Sud-Ouest. J'ai deux copains, un copain qui est architecte et un autre qui est graphiste. Ça m'a beaucoup aidé au début pour travailler l'identité de la marque avec notre couleur qui est le jaune puisque c'est celle qui rappelle le plus le canard de bain qui est notre logo. On a des éléments de déco qui sont des petits clins d'œil décalés pour dire qu'on est certes dans un produit hyper traditionnel, les terroirs, mais qu'on n'est pas dans quelque chose de très luxueux, on est quelque chose de simple. Ce qu'on apporte d'innovance, c'est déjà le produit. Nous, notre innovation, elle est réellement dans la viande de canard, la protéine qu'on apporte qui est différente de toutes les autres. Et on pense tellement fort comme élément de différenciation qu'on n'a pas besoin après d'en rajouter plus que ça. J'ai mangé les brochettes de canard, donc très très bon, avec les frites aussi délicieuses. On n'a pas du tout de clientèle cible en vrai dire. On a vraiment envie de régaler le plus grand nombre, donc on a essayé de faire une carte la plus large possible pour justement répondre aux besoins et à la demande du plus grand nombre. C'est pour ça qu'on n'a pas que des burgers, mais on a aussi une gamme de salades. À notre plat signature, c'est la tendance du moment qui le veut, c'est le burger qu'on appelle chez nous le docker. On est hyper fiers de ce plat-là, on a remporté ce challenge d'arriver à faire un steak 100% canard qui soit goûteux, pas trop gras et qui puisse du coup remplacer facilement le steak de bœuf traditionnel. Et ça c'était vraiment un gros défi. La force du modèle elle est là en fait, c'est qu'on utilise la carcasse entière. Le gras de canard c'est quelque chose qui a de la valeur et qui apporte du goût au produit. Donc nous on blanchit nos frites à la graisse de canard. Chez le Dockmi, le ticket moyen est de 11 euros, 11,50 euros. Alors le chiffre d'affaires mensuel qu'on a réalisé sur la première année sur notre restaurant de centre-ville, c'est 500 000 euros. Et sur celui-ci, on pense réaliser à peu près la même chose, 500 à 150 000 euros. Ce restaurant, on a une enveloppe d'investissement d'environ 150 000 euros, travaux et équipements compris. Donc on a un coût matière qui est aux alentours de 35%, qui est un petit peu élevé par rapport au ratio de la profession, mais qui est compensé par un coût de personnel mieux maîtrisé qui est aux alentours de 28-29%. Les projets de développement sont assez ambitieux chez Dockmi, puisqu'on avait depuis le début l'intention de créer une chaîne de restauration. On a déjà ouvert le deuxième restaurant après la première année d'exploitation du premier. Et on a un troisième restaurant qui est prévu pour février de cette année, qui sera notre troisième restaurant dans Toulouse. Et on espère ouvrir un restaurant certainement à Paris durant l'année 2016.